Salut les amis, c'est Thibaut, en ce moment c'est le gros coup de bourre au boulot pour tout le monde, dehors il fait un temps de gueux, on se l'écaille, le covid revient en force, bref c'est vraiment une période pourrie, on est tous un peu au bout de notre vie, du coup pour vous changer les idées, vous remettre un peu de baume au coeur, j'ai décidé de fêter Noël un peu avant l'heure sur Guitar Plug & Play, et je vous ai préparé une surprise de fou furieux, puisqu'avec plein de copains on a fait une magnifique collab sur un petit plan blues, ils sont tous venus poser leur solo dessus, alors je vous montre tout de suite ce que c'était que ce plan. Voilà, donc un petit playback hyper permissif qui permet vraiment de bien s'éclater en solo, et du coup il y avait deux contraintes, la première c'est que le backing track dure à peine 25 secondes, donc c'est vraiment compliqué de mettre en place une ambiance en aussi peu de temps, donc gros challenge, et la deuxième c'est que comme d'hab, je me suis pris un peu à l'arrache, et les pauvres ils avaient à peine quelques jours pour trouver le temps de m'envoyer le solo, donc un grand merci à tous d'avoir joué le jeu, d'avoir pris le temps, mais je suis vraiment trop content du résultat, c'est super cool, puisque à chaque fois je suis bluffé quand on fait ce type de collab, de voir que malgré que le plan soit quand même très typé blues, et bien chacun arrive vraiment à y mettre sa propre identité, donc on retrouve vraiment de la fusion, du Neo Soul, du pur blues, du métal, enfin vous allez voir, ça part dans tous les sens, et c'est vraiment trop trop cool, donc j'espère que ça va vous plaire, et on commence tout de suite avec le premier invité. Ça fait une éternité que tout guitariste qui se respecte s'est déjà confronté à l'éternelle question, technique ou feeling, un débat qui est resté sans fin depuis des décennies, et puis un jour il y a Swan Vaud qui est arrivé, et le mec il a clôt le sujet en à peu près 5 secondes, juste le temps de nous sortir 4 notes sur sa guitare, il a une technique de fou, un feeling de dingue sur sa télécaster, il nous envoie des trucs qui sont complètement incroyables, alors Swan, si vous ne le connaissez pas encore, il fait beaucoup de démos de matos, et c'est aussi un des intervenants récurrents sur la chaîne de palve.fr, vous avez le lien qui s'affiche là-haut, je vous invite vraiment à aller découvrir son travail, et je vous laisse tout de suite avec son solo. Sous-titrage ST' 501 Si vous êtes fan de blues, c'est juste impossible de passer à côté de la chaîne de tuto de Florent Passamonti, il a un toucher exceptionnel et vraiment une super pédago, d'ailleurs c'est dans Guitar Part que j'ai découvert à l'époque, il m'a appris énormément de choses Florent, et j'ai eu la chance de l'interviewer il y a quelques temps, vous avez le lien qui s'affiche là-haut, et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'histoire du blues, vous devriez vraiment vous régaler, allez je vous laisse avec son solo. Si vous vous intéressez un peu à l'harmonie, à la théorie musicale, et aussi à la Néo Sol, alors vous êtes forcément déjà tombé sur Acta Guitar, la super chaîne de Samy, qui va vous apprendre plein de trucs, comment fonctionnent les voicings, les accords drop, comment on peut harmoniser une mélodie, enfin bref, vraiment des ressources hyper intéressantes pour tous ceux qui veulent aller un petit peu plus loin à la guitare. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller découvrir sa chaîne, vous avez tous les liens d'ailleurs des invités dans la description de la vidéo, et je vous laisse tout de suite avec son impro, ça envoie du lot. Salut tout le monde, salut Thibaut, merci pour ton invitation. Donc à mon tour de proposer un solo sur ce playback bluesy, rock bluesy à souhait. J'ai essayé de faire quelque chose à mi-chemin entre blues, avec quelques petits phrases et jazz quand même. Vous allez voir que j'utilise pas mal de double stop, tout ça sur un rythme maternaire. Et allez, sans plus de blabla, c'est parti. Je ne vous cache pas qu'il est minuit 58, et si quand j'enregistre cette prise, vous serez indulgents avec moi, on va essayer de le faire en mille fois, c'est parti. Pour cette collab, je suis vraiment ravi d'accueillir Alex Cordeau, puisque même si je n'ai pas encore eu la chance de le rencontrer, je lui dois beaucoup, il m'a énormément appris. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Alex, c'est un des tauliers de guitare part, ça fait des années qu'il participe à la rubrique pédago du magazine. Et du coup, vous allez voir qu'avec Alex, ça file à 200 km heure, mais tout en finesse, tout en fluidité, j'adore son toucher. Je vous laisse écouter ça tout de suite. On se retrouve avec Cyril Michaud, encore un pédagogue et un gratteux exceptionnel, tout aussi à l'aise sur classique que sur électrique. Et Cyril n'est pas que guitariste, il co-anime le podcast Culture Guitar avec Sébastien Zunino, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes habituelles. Et il est aussi rédacteur écrivain, il vient de sortir un livre qui s'appelle 75 méthodes pour apprendre et progresser à la guitare. Et ce bouquin, c'est une vraie bible, donc vraiment, précipitez-vous pour l'acheter, ça vous fera un super cadeau de Noël. Et je vous laisse avec le solo de Cyril. Je suis super content de vous présenter Anaïs, que vous ne connaissez peut-être pas encore, puisqu'elle est arrivée assez récemment dans l'univers des tutos guitare sur YouTube. C'est évidemment une super gratteuse, mais aussi une super pédago. Je suis tombé sur un de ses tutos un peu par hasard, et j'ai trouvé le format vraiment super cool. C'est factuel, concret, c'est simple, ça s'adresse à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne. Et je vous laisse tout de suite avec son impo. Salut, c'est Anaïs de la chaîne Anaïs Basage, où je vous apprends à améliorer votre jeu de guitare. Merci à Thibaut pour l'invitation sur Guitar Plug & Play. Voici ma participation. Je suis ravi d'accueillir Gaël Lyon, que vous êtes déjà nombreux à connaître, puisqu'il anime la chaîne Leçon dans les doigts avec Romain Morleau, et aussi la rubrique tech du magazine Guitar Part. Donc Gaël, c'est le type où lui filez une guitare pourrie, vous revenez le voir deux jours après, elle sonne du feu de Dieu, et elle est réglée comme un coucou suisse. Mais en plus de ça, Gaël, c'est aussi bien sûr un musicien. Et lui, son truc, c'est vraiment le métal, avec son groupe Nazgul, que vous pouvez aller découvrir. Et du coup, Gaël, un grand bravo à toi, parce que l'impro, ce n'est pas son truc, et le blues, ce n'est pas du tout son truc non plus, mais il a quand même répondu présent, il a osé aller au charbon, donc franchement, c'est trop cool. Et je vous laisse avec son solo qui est super sympa. Avec Maxime, on change complètement d'univers. Il anime la chaîne Moderne Guitar Online, qui est une vraie pépite pour tous ceux qui aiment bien se creuser un peu le ciboulot, et qui ont envie d'améliorer leur maîtrise de la théorie musicale. Vous allez bosser des voicings d'accords, bien comprendre comment fonctionnent les cadences, comment on peut faire des renversements, des drops, comment on peut adapter des morceaux connus, en format un peu plus jazzy, bref, il y a beaucoup de choses, et Maxime a vraiment cet art de rendre des choses très complexes, vraiment accessibles. Pour vous mettre un peu dans l'ambiance, je vous laisse écouter son solo, vous serez bien dans le bain. Martin de la chaîne Guitar Improvisation, c'est le taulier de la pédagoge jazz francophone, mais pas que, puisque vous allez trouver plein de tutos sur la théorie musicale, sur mieux comprendre votre manche, c'est vraiment une mine d'or, que ce soit sa chaîne YouTube et aussi son site internet, où il y a énormément de ressources. Je suis sûr que vous êtes déjà tombé au moins une fois sur une de ses pages, et évidemment, Martin, c'est pas qu'Anjas qui l'envoie du très lourd, là il est avec sa belle strata, et vous allez voir que ça sonne d'enfer. Juste avant de vous parler, je vous présentez mon nouvel invité, j'espère que vous passez un bon moment, et que vous en prenez plein les oreilles. Si c'est le cas, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup à gagner en visibilité, et aussi à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et ça permet d'encourager tout le monde. Merci à vous. Et maintenant, place à monsieur Kevin Roche. Alors Kevin, c'est la machine à effet de YouTube. Vous pouvez lui donner n'importe quelle pédale, vous êtes sûr qu'il la connaît, qui sait comment la régler, dans quel ordre la mettre au niveau de votre chaînage. Donc sur sa chaîne, vous allez apprendre vraiment plein de trucs super utiles au niveau de tous vos effets. Mais Kevin, c'est aussi évidemment un super bon gratteux, et la preuve tout de suite en musique. Le style né au sol a le vent en poupe en ce moment, et c'est vraiment grâce à des artistes comme Sonia qu'on peut le découvrir en France et apprendre à le pratiquer à la guitare, puisque sur sa chaîne Sonia en guitare, vous allez découvrir plein de tutos pour mieux appréhender le style, quels accords utiliser, quels enchaînements faire, quels sont les voicings, voilà, le tout avec beaucoup de talent et surtout beaucoup de pédagogie. Donc foncez découvrir la chaîne de Sonia, et je vous laisse tout de suite avec son impôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà un petit nouveau dans le monde de la guitare française. Je me suis dit que ça ne me coûtait pas grand-chose de lui faire gagner un peu de visibilité. Franchement, il y a un potentiel, donc j'ai envie de l'aider, mais il y a encore vraiment du boulot. Ce n'est pas propre, ce n'est pas carré, le placement n'est pas terrible, la technique, ça laisse vraiment à désirer. Donc il faut vraiment bosser. D'ailleurs, ce serait peut-être pas mal que tu viennes me voir en cours, que je puisse te donner un ou deux conseils. Il s'agit de Néo Géo Fanatique, et bien évidemment, c'était de l'humour, puisque Néo défonce tout et qu'il m'a appris trop de trucs dans Guitar Part. Donc merci, et je suis trop content de te voir ici. Voilà encore un invité prestigieux, puisqu'il s'agit de Julien Bithoun, qui court partout en ce moment et qui a quand même réussi à trouver quelques minutes pour participer. Donc merci à toi, Julien. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter Julien, que ce soit sur la chaîne PALF, sur sa chaîne Guitar Village, sur toutes ses interventions dans Guitar Part, sur ses bouquins, sur son podcast, enfin bref, Julien est partout. Julien, c'est la Bible de la guitare. Et il a un toucher de dingue. Et d'ailleurs, il nous a sorti son bottleneck façon Zizitop, ça envoie du très très lourd. Sous-titrage Société Radio-Canada On se retrouve maintenant avec Evan, qui fait partie de la nouvelle génération de prof de guitare sur YouTube. Et un peu comme pour Anaïs, je l'ai découvert par hasard avec une de ses vidéos qui était en suggestion. Et franchement, j'ai trouvé le format super cool. C'est pareil, c'est concret, ça va droit à l'essentiel, ça joue super bien, c'est accessible à tous. Donc foncez vite, découvrir son travail. Je vous laisse avec son solo. Et maintenant, on se retrouve avec Roman, de la chaîne GuitarLégende. Et Roman y fait un travail de fou furieux, puisque tous les mois, il nous propose un super reportage sur les groupes les plus mythiques de l'histoire du rock, que ce soit Hendrix, Metallica, les Red Hot, Linkin Park, Muse. J'en passe et des meilleurs. C'est hyper varié, hyper bien produit, hyper bien fait, super instructif. Et évidemment, Roman, c'est un super guitariste, donc à chaque fois, il illustre ses reportages avec des plans, des morceaux connus du groupe qui vient rejouer. Et d'ailleurs, je lui laisse tout de suite la place. Salut à tous, c'est Roman. Merci Thibaut pour l'invite. J'espère que vous avez kiffé. Et voilà mon dernier invité, Roux de la chaîne Roux Guitare. On a déjà fait plusieurs collabs ensemble et c'est toujours un grand plaisir de l'accueillir sur Guitar Plug & Play. Roux, c'est une machine de guerre, que ce soit en shred, que ce soit en picking, que ce soit sur une acoustique, sur une électrique, sur un banjo, vous lui filez n'importe quoi qu'à des cordes, il va vous envoyer des trucs pas possibles. Donc foncez vite, découvrez sa chaîne si vous ne connaissez pas encore. Et je vous laisse avec son solo. Et voilà les amis, c'est déjà terminé. Un grand merci encore à mes 16 invités d'avoir trouvé le temps de participer, de nous avoir fait profiter de tous ces super solos. D'ailleurs, si vous aussi vous avez envie de vous amuser sur le playback, n'hésitez pas à aller le télécharger gratuitement sur le site de Guitar Plug & Play. Le lien s'affiche dans la description et il vous suffit de créer un compte gratuit sur le site. Ça me ferait super plaisir d'entendre vos participations. Et d'ailleurs, évidemment, je vous laisse en musique avec ma propre interprétation de ce solo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao ! Sous-titrage ST' 501